Ce qui va se passer ce soir, c'est qu'on s'est rassemblés à la Maison des Associations à Saint-Ouen. Le maire a lancé l'opération Nuit de la Solidarité et on va parcourir les quartiers de Saint-Ouen, notre belle ville de Saint-Ouen, pour essayer de dénombrer les personnes qui sont à la rue et afin de les faire remonter au pouvoir public. La Nuit de la Solidarité à Saint-Ouen, c'est important pour la ville de Saint-Ouen parce que déjà, la solidarité, ça fait partie de l'ADN de la ville de Saint-Ouen. Dans ce moment-là, de se retrouver, d'échanger et de participer à une action commune où on se sent utile, chacun les uns envers les autres et aussi avec son prochain. Du coup, je participe avec ma mère. Je vais aller dans le quartier de Bain. Nous, dans notre groupe, on est cinq. Chacun a une tâche précise. Donc il y a celui qui va mener un peu avec la carte, celui qui va parler aux sans-abris, l'autre qui va remplir le questionnaire en fonction des réponses des sans-abris. Le rôle, c'est d'optimiser le trajet pour être sûr de passer partout dans toutes les rues, et de ne pas rater des gens que l'on pourrait finir un coup de main ou répertorier. C'est un rôle un peu fastidieux, mais important quand même. En fait, c'est la première fois que je participe. J'ai entendu parler de ça par une amie qui fait la Croix-Rouge. J'ai vu que ça se faisait sur Saint-Ouen, donc je me dis que c'est l'occasion de donner un petit peu de son temps pour quelque chose d'important. J'arrive à Saint-Ouen, je suis Saint-Ouen le plus récemment et je pense qu'il y a une tradition aussi à Saint-Ouen d'être à l'écoute des autres et dans la solidarité. Donc pour moi, c'est important en venant d'arriver et de participer à ça. Marcella, on l'a fait. Ok. C'est un peu de poids, je ne sais pas si c'est là. Ah. Bon. 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 Bon.